Comment devenir coach vocal comme Cheryl Porter ? Alors, est-ce que vous la connaissez ? C'est aujourd'hui la coach vocale la plus connue du web. Elle est pas loin de cumuler près de 10 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est carrément énorme parce que chanter le coaching vocal, c'est quand même une niche, ce n'est pas forcément comme un coach sportif. Elle cumule quasiment 10 millions d'abonnés sur YouTube. Si vous ne voyez pas de qui je parle, on la reconnaît surtout grâce à ça. Vous la voyez là avec ses fameux gants de boxe et elle est particulièrement connue pour ses cours en voiture. Voici un petit extrait. Mais également pour ses fameux 10 minutes workouts qu'elle publie régulièrement, donc des échauffements vocaux très rigolos qu'elle fait dans la joie, la bonne humeur avec ses gants de boxe. Alors, peut-être que son travail t'inspire et que tu voudrais pouvoir faire comme elle et aider toi aussi des chanteuses et des chanteurs, soit à travers une chaîne YouTube, soit à travers des réseaux sociaux ou en cours tout simplement, en coaching individuel. Et ce que je te propose, c'est qu'on voit ensemble qu'est-ce qui distingue cette coach vocale des autres et ce que toi-même, tu vas pouvoir faire si tu veux faire la même chose qu'elle. Salut, moi, c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal. J'ai créé un centre de formation professionnel, la Vocal Coach Factory et je partage toutes les semaines des conseils sur la voix pour aider les chanteuses, les chanteurs et leurs coachs. Alors, la première chose qu'il faut reconnaître à Cheryl Porter, c'est que ce n'est pas une simple prof de chant, c'est une véritable coach vocale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est quoi la nuance ? Tu peux constater dans ses vidéos qu'elle n'est pas là pour apprendre les chansons à ses élèves. Elle n'est pas là pour leur enseigner la musique. Ça, ça peut être le travail justement d'un professeur de chant qui va enseigner la musique, qui va enseigner les mélodies, qui va apprendre aux chanteuses et aux chanteurs à chanter le répertoire. Elle est vraiment là pour les aider à sublimer le répertoire, à sublimer les chansons. Moi, je suis vraiment un défenseur de ça dans le sens où je mets vraiment, si tu veux, une frontière entre le prof de chant et le coach vocal. C'est-à-dire que le prof de chant, comme je te le disais auparavant, c'est un professeur de musique. Il va apprendre aux gens à chanter un répertoire le mieux possible avec les bonnes lignes mélodiques, les bonnes rythmiques, respirer, démarrer au bon moment. Un coach n'est pas là pour apprendre aux chanteurs ses chansons, mais il va être là pour l'aider à sublimer la chanson, à aller plus loin. C'est tout à fait ce qu'on voit chez Cheryl Porter. C'est que les conseils qu'elle donne ou ce qu'elle fait reprendre à ses chanteurs, ce n'est pas dans les paroles, dans le placement rythmique ou dans la mélodie. Non, ça va beaucoup plus loin, c'est très précis. C'est au millimètre au niveau de la voix et c'est une de ses caractéristiques. Ça m'amène justement à la deuxième caractéristique de cette coach, c'est qu'elle travaille avec une extrême précision. C'est-à-dire que chaque note compte. Il n'y a pas une note qui serait moins valable qu'une autre. Elle est très précise, elle reprend les chanteuses et les chanteurs avec qui elle travaille sur des détails, sur des choses que la plupart des enseignants laisseraient passer ou laisseraient à la trappe. Chaque syllabe compte, chaque petit battement de vibrato compte et c'est vraiment ce qui la caractérise, c'est ce travail dans l'extrême précision. Évidemment, ça donne de très bons résultats. Tu comprends aussi qu'on ne peut pas se permettre d'apprendre aux chanteurs à chanter ses chansons. Non, si on veut travailler dans ce niveau de détail, on veut aller plus loin. Ça répond peut-être à la question que certains enseignants ou personnes qui aspireraient à devenir coach vocal se posent de se dire « Oui, mais est-ce qu'à un moment, le travail n'est pas terminé ? » Non, on peut toujours aller plus loin dans le détail, dans la précision. On dit que le diable se cache dans les détails et c'est vrai qu'une belle prestation vocale, des fois, ça va se jouer à un niveau de détail que tu n'imagines peut-être même pas. Là, en me regardant d'ailleurs ton écran, mais c'est des choses qu'on travaille. J'aime travailler ça où on va vraiment aller dans un degré de détail et d'extrême précision qui vont faire que ça va être invisible du public. Les gens ne vont pas s'en rendre compte, mais par contre, ils vont entendre. Ils vont entendre que ça sonne, ils vont entendre que c'est top. Si toi-même, tu enseignes, je t'invite à vraiment aller en profondeur. Très clairement, le travail n'est jamais fini. J'ai eu la chance de travailler avec un artiste reconnu internationalement, tourné mondial dans plein de pays, etc. Avec son quartet, malgré ses 30 ans de carrière, on a pu faire un super travail ensemble. Donc, on peut toujours aller plus loin. Troisième caractéristique significative chez Cheryl Porter, c'est son travail du placement des voyelles. Elle travaille beaucoup ce truc-là, on le retrouve très souvent dans les 10 minutes workouts qu'elle propose sur sa chaîne YouTube. On le voit dans les vidéos de coaching qu'elle fait avec ses élèves. Elle va très souvent travailler les voyelles et corriger le placement des voyelles. Elle va faire des exercices où on passe d'une voyelle à l'autre. Je suis assez fervent adepte de ce genre de travail, c'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory et quand je travaille avec des chanceurs parce que ça fait partie de la micro justesse. Il faut connaître que certaines règles acoustiques qui font que… Pourquoi on entend une voyelle ? On entend une voyelle parce qu'il y a une signature harmonique de la note qu'on va chanter avec le son de la voyelle. La sonorité, le U, le OU, ont une signature harmonique sur le spectre. Je ne vais pas aller trop en détail, on voit ça dans l'école de coaching, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est un peu comme la couleur d'une note. Des fois, on donne cette appellation-là, mais en fait, ça se joue sur un renforcement de certaines harmoniques. Si ta voyelle est mal prononcée, mal ajustée, le renforcement maladroit de certaines harmoniques pourrait amener une forme de… Ce n'est pas tout à fait juste. C'est pour ça que quand on travaille sur ce fameux placement des voyelles… Il y a des techniques pour ça, ce n'est pas juste « fais-moi un beau U ». C'est des fois ce qu'on peut l'avoir fait sur ces vidéos, mais on n'a que la face émergée de l'iceberg, on n'a pas la totalité des coachings. Mais le fait d'apprendre à bien travailler des voyelles justes qui soient bien placées, ça va très clairement participer à cette micro-justesse très pratique pour les chanteurs. Studio, micro, les super chanteurs ont vraiment besoin en ne laissant rien au hasard de travailler cette micro-justesse. Et puis, les choristes, les personnes qui chantent en groupe, moi, j'invite vraiment les chefs de chœur à travailler sur ce placement des voyelles, la micro-justesse parce que ça va vraiment augmenter la qualité des enseignements. Quatrième caractéristique qui distingue cette coach, ce sont la qualité de ses échauffements. Il y a des petites guéguerres de chapelle entre les méthodes. Oui, est-ce qu'il faut s'échauffer ? Est-ce qu'il ne faut pas s'échauffer ? Certains vont dire non, il n'y a pas besoin de t'échauffer. D'autres vont dire oui, tu ne peux pas chanter si tu ne t'échauffes pas. Moi, je suis un peu plus nuancé là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Cheryl Porter utilise justement ce côté fun dans les échauffements. Il y a toujours de la joie, il y a toujours du jeu, il y a toujours du dynamisme, il y a de l'amusement et ça, c'est hyper important parce que pour moi, on est complètement sortis de l'ère des vieux enseignements. Tu sais où tu avais ton vieux prof de conservatoire un peu aigri, un peu austère, qui ne rigolait pas, il ne fallait pas faire une blague, il ne fallait pas qu'il y ait une mouche qui vole et ce n'était pas très rigolo. Et l'enseignement du solfège était très compliqué dans ce cas-là et l'enseignement du chant très lourd. Pour moi, on est en 2023 au moment où je tourne cette vidéo, fin 2023 pour moi, ça n'a plus lieu d'être. C'est une ère qui est terminée pour moi. Les gens veulent s'amuser, les gens ont besoin de s'amuser, de se divertir, de se faire plaisir et on n'a pas besoin que le mécanisme soit douloureux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on veut s'améliorer qu'on a besoin de galérer. Tu sais, des fois, on dit no pay, no gain, je ne suis pas d'accord dans le coaching vocal. Tu n'as pas besoin de souffrir et si on peut s'amuser, si on peut se marrer, tant mieux. On sait dans les études qui ont été faites en apprentissage que le jeu est un super biais d'apprentissage. Alors, en théorie, on parle de gamification avec cet anglicisme. C'est quoi ? C'est tout simplement de dire, on se rappelle que les animaux, les bébés singes, les bébés lions, les bébés tigres, ils apprennent en s'amusant avec leurs congénères. Les enfants, quand ils s'amusent, ils apprennent beaucoup plus facilement. C'est la même chose pour les adultes. Moi, je t'invite vraiment à mettre ça dans tes enseignements si tu enseignes. Si tu aspires à enseigner, apprends à faire ça de manière à ce que tes enseignements soient ludiques et notamment sur les échauffements. C'est ce que fait très bien Cheryl Porter. Tu pourras aller voir ces vidéos. Ce qu'il va te falloir apprendre si tu veux pouvoir travailler comme elle et moi, c'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, ça va être différentes choses. Il faut que tu comprennes très bien le fonctionnement du corps. Il faut que tu comprennes comment un corps humain fonctionne parce que le corps humain est l'instrument du chanteur. Un guitariste, il va falloir qu'il sache régler sa guitare pour qu'elle sonne correctement. Un chanteur, il va falloir qu'il règle son corps et il faut que le coach qui l'accompagne connaisse le fonctionnement du corps, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il va falloir que tu apprennes les mécanismes en jeu dans le geste vocal. Le geste vocal, ce n'est pas juste le fonctionnement du corps, c'est comment ton corps s'organise pour produire un son vocal. Si tu n'apprends pas ça et que tu t'amuses en disant « Ah oui, moi j'ai retenu, il faut faire des échauffements cools, rigolos », mais que tu ne connais pas le fonctionnement du geste vocal, tu vas user la voix de ton chanteur, tu vas le fatiguer, tu lui fais prendre des risques. Donc, si tu veux enseigner correctement, pour moi, si tu veux coacher, il faut que tu connaisses absolument tous les mécanismes en jeu et donc ça passe par l'anatomie. Il faut aussi que tu connaisses l'acoustique. Cheryl Porter qui travaille beaucoup, je te le disais, en précision, il y a des notions acoustiques dans ce qu'elle fait travailler, dans le travail du placement des voyelles, il faut que tu sois au courant de ça. Il faut que tu saches ce qu'est une fréquence fondamentale, des fréquences harmoniques, quels sont les formants. Il faut que tu sois au courant de ça. Il faut que tu aies déjà vu un analyzer de spectre dans ta vie, il faut que tu aies analysé une voix, que tu aies analysé ta propre voix, que tu saches reconnaître les signatures harmoniques dans la voix du chanteur que tu accompagnes, les défauts ou les choses à améliorer. Parce que ça, ça va t'aider à être un super coach. On parle de Cheryl Porter, coach vocal numéro un sur YouTube, la plus connue au monde. Moi, dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation au métier de coach vocal, on vise le top 1 % du coaching vocal. Ça laisse de la place. Il y a énormément de chanteuses et de chanteurs à aider, mais on est exigeant. Les choses dont je te parle, ce sont des choses qu'on y apprend. L'acoustique, il va falloir y passer. Les techniques avancées d'effet. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus chanter de manière très plate, très protocolaire. Tu vas vraiment avoir besoin de connaître toutes les techniques d'effet vocaux parce que les chanteuses et les chanteurs avec qui tu peux potentiellement travailler vont te le demander. Mais ce n'est pas tout. Ça, on ne le voit pas forcément dans les vidéos de Cheryl Porter, mais il va falloir que tu apprennes aussi les protocoles de coaching. Il va falloir que tu apprennes des techniques d'accompagnement psychologique pour prendre en charge les blocages de tes coachés. Il faut que tu puisses les accompagner. C'est terminé pour moi le simple cours de chant. Tu vois bien que Cheryl Porter, ce n'est pas des simples cours de chant qu'elle fait. C'est une véritable coach, elle met du fun, il y a du dynamisme, il y a de la précision. Elle travaille certaines choses qu'on n'apprend pas forcément en cours de chant. On vise au-dessus. Il faut que tu puisses avoir aussi ce background pour accompagner psychologiquement les chanteuses et les chanteurs que tu prends en charge dans tes coachings tout simplement. J'espère que cette analyse des méthodes de travail de Cheryl Porter t'a plu. Sache que ce qu'on voit là, coach numéro 1 aux États-Unis, près de 10 millions d'abonnés. En France, j'ai été une des premières chaînes YouTube lancées en 2017. Il y a de très belles chaînes YouTube maintenant qui ont fleuri depuis. On a moins de 200 000 abonnés, donc on n'est pas encore aux 10 millions d'abonnés de Cheryl Porter. Par contre, je cherche vraiment depuis quelques années à insuffler, si tu veux, une nouveauté, un vent de nouveauté en France justement dans l'enseignement. C'est pour ça que j'ai créé un centre de formation professionnelle, la Vocal Coach Factory, pour aider les chanteurs passionnés et les profs de chant à devenir coach vocal. C'est un autre métier. Coach vocal, c'est pouvoir, comme tu l'as compris, faire grandir un chanteur et ensuite le répertoire va venir autour. Ce n'est pas j'aide un chanteur à apprendre à chanter une chanson et puis après, on apprend une autre chanson. C'est bien plus vaste que ça. Dans la Vocal Coach Factory, je transmets les compétences pour pouvoir s'installer dans l'année de la formation. C'est l'exigence que je me fixe. Ça fonctionne, c'est-à-dire que mes élèves, apprentis, coachs, sans avoir à se déplacer parce que tout fonctionne à distance, sans avoir à se lancer dans des études de musicologie interminables, ils vont pouvoir, dans la première année de formation, s'installer, mettre leur plaque coach vocal officielle grâce à la certification qu'on délivre et pouvoir travailler. Voilà ce que je voulais te dire. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien. Sous cette vidéo, tu vas trouver le lien du site internet de la Vocal Coach Factory. Tu trouveras le programme de formation. Tu trouveras les dates des prochaines sessions. Tu trouveras les tarifs. Bref, il y a tout. Si c'est quelque chose qui te parle, on rentre en contact, on échange, on discute de ton projet, on regarde si ça peut correspondre à tes attentes et puis on avance ensemble. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de la voix de tes élèves ou de tes futurs élèves. Ciao !